... Opaline met sur le marché des jus de fruits à base de 100% de fruits suisses, sans conservateurs, sans sucre ajouté et sans colorants. Je crois que ce qui est intéressant et la raison pour laquelle on vient un petit peu partager notre vision ici, c'est qu'Opaline, au-delà de la production de jus de fruits, se veut d'être une entreprise tout à fait éthique. Dans une démarche de développement durable tant dans le social que l'économique et que l'environnemental. Donc finalement d'adresser un petit peu ce challenge qu'a un entrepreneur éthique aujourd'hui, entre l'aspect financier où ces jus de fruits doivent se vendre, et tout l'impact positif qu'il aimerait avoir de par ses activités. Les valeurs d'entreprise d'Opaline, il y en a plusieurs en fait. Il y en a plusieurs dans cet esprit d'éthique, on essaie d'adresser plusieurs segments. Il y a tout d'abord la valeur environnementale, qui aujourd'hui pour moi est acquise dans la notion de l'éthique et de durable. Analyser un petit peu comment est-ce qu'on produit notre jus de fruits, d'où viennent nos fruits. Alors il est bien évident que tous nos fruits sont locaux. Mais également il y a une autre dimension qui est tout aussi pour moi importante, qui est la dimension humaine. Qui produit nos jus de fruits ? Quel est le visage de la personne derrière cette production ? Je trouve qu'aujourd'hui dans le monde économique, on a perdu, et surtout dans l'alimentaire, on a perdu le lien entre le consommateur et le producteur, la personne qui lui travaille la terre. Donc cette valeur-là est très importante chez Opaline, la valeur humaine, qui finalement nous pousse à travailler localement, tant avec les maraîchers qu'avec les fournisseurs de bouteilles, de cartons, d'étiquettes, etc. Là est une très grande valeur. Pour les autres valeurs, il y en a peut-être encore deux. Une qui est au niveau social par rapport à nos employés, et une autre qui est par rapport à la prise en charge finalement, la responsabilité de notre marché, et comment est-ce qu'on peut les encourager à participer au projet. Aujourd'hui, on aimerait intéresser les gens d'une façon plus concrète à participer à notre projet. On aimerait donner l'occasion aux gens qui sont concernés par notre démarche de pouvoir participer économiquement dans la fabrication des lots, en participant à l'acquisition des fruits par exemple, ce qui leur permettrait de pouvoir être impliqués totalement dans les procédés de la société, tout en étant des ambassadeurs et pouvoir véhiculer les messages et les valeurs de l'entreprise. C'est différent du crowdfunding, c'est une structure qui est plus légère, qui permet aux gens d'être impliqués, mais disons avec moins de contraintes et plus de légèreté. Depuis 56 heures, nous sommes certifiés Bicorp. C'est une démarche qu'on a entrepris il y a une année et quelques mois. Bicorp pour nous est une structure qui nous permet de nous monitorer dans nos bonnes intentions et dans notre modèle socio-économique responsable. Il permet aussi de voir quels sont les éléments sur lesquels on va se concentrer dans les années à venir pour pouvoir continuer à progresser dans cette démarche. Ça nous donne une structure, ça nous permet de nous évaluer dans cette économie durable. L'objectif, le rêve on va dire d'Opaline sur le long terme, tout le travail qu'on y a investi, serait de pouvoir inspirer le plus de personnes possibles à participer à ce mouvement finalement qui tend vers l'éthique. Et pour ce faire, je crois qu'on doit être innovateurs. Donc vraiment la grande ambition d'Opaline aujourd'hui est d'être innovateur dans ce domaine, de trouver une manière de fédérer le plus de monde possible à joindre cette tendance vers l'éthique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...